Al-Moustapha, l'élu et le bien-aimé, aurore de sa propre vie, attendait depuis douze ans dans la cité d'Orphalaise le retour du navire qui devait le ramener sur son île natale. La douzième année, au septième jour de l'éole, mois des récoltes, il gravit la colline qui s'élevait à l'extérieur des remparts et regarda vers la mer. Alors il aperçut son navire dans la brume. Les portes de son cœur s'ouvrirent en grand, et sa joie s'envola au loin par-dessus les flots. Il ferma les yeux pour prier dans le silence de son âme. Mais tandis qu'il redescendait de la colline, la tristesse l'envahit, et il songea au plus profond de son cœur. Comment pourrais-je partir en paix et sans chagrin ? Non, je ne quitterai pas cette ville sans une blessure à l'âme. Longs furent les jours douloureux que je passais entre ces murailles. Longues les nuits de solitude. Et qui pourrait sans regret laisser derrière soi sa souffrance et sa solitude ? Trop nombreux sont les fragments de mon esprit éparpillés dans ces rues. Trop nombreux les enfants de mon désir qui marchent nus dans ces collines. Et je ne puis m'en détacher sans ressentir un poids et une douleur. Ce n'est pas un habit que je retire aujourd'hui, mais une peau que j'arrache de mes propres mains. Ce n'est pas non plus une pensée que j'abandonne, mais à cœur adoucit par la faim et par la soif. Et pourtant, je ne puis m'attarder plus longtemps. La mère qui appelle toute chose m'appelle moi aussi, et je dois embarquer. Car rester, bien que les heures brûlent dans la nuit, reviendrait à geler, à me cristalliser, à me figer dans un môle. Tout ce qui se trouve ici, je voudrais l'emporter. Mais comment ? Une voix ne peut emporter la langue et les lèvres qui lui ont donné des ailes. Elle doit se mettre seule en quête de l'éther. Et c'est seule, loin de son air, que l'aigle vole au-delà du soleil. Lorsqu'il atteignit le pied de la colline, il se tourna de nouveau vers la mer et il vit le navire approcher du port. Avec la proue, avec à la proue, des marins, des hommes de son pays. De toute son âme, il leur cria. Fils de mon antique mer, cavalier des marées, vous avez si souvent navigué dans mes rêves. Et vous voici à présent mon éveil, qui est mon rêve le plus profond. Je suis prêt à partir. Et mon impatience, toute voile dehors, n'attend plus que le vent. Je n'inspirerai qu'une dernière bouffée de cette terre paisible. Je ne jetterai qu'un dernier regard d'amour derrière moi. Puis, je me tiendrai parmi vous, un marin, parmi les marins. Et toi, vaste mer, mer endormie, qui seule est paix et liberté pour le fleuve comme pour le ruisseau. Après avoir parcouru un dernier méambre et écouté un dernier murmure dans la clairière, je te rejoindrai, telle une goutte infiniment petite, dans un océan infiniment grand. Tout en marchant, il aperçut des hommes et des femmes qui quittaient leurs champs et leurs vignes pour gagner à la hâte les portes de la ville. Et il entendit leur voix, qui criait son nom et annonçait d'un champ à l'autre l'arrivée du navire. Alors, il songea, le jour de la séparation sera-t-il le jour des retrouvailles ? Et dira-t-on que mon crépuscule était en vérité mon aurore ? Et que donnerais-je à celui qui a laissé sa charrue au milieu du sillon ? Ou à celui qui a arrêté la roue de son pressoir ? Mon cœur deviendra-t-il un arbre chargé de fruits que je pourrais cueillir et leur offrir ? Mes désirs couleront-ils comme une fontaine afin que je puisse remplir leur coupe ? Suis-je une arpe que la main du Tout-Puissant peut effleurer ? Ou une flûte que son souffle traverse ? Un chercheur de silence, voilà ce que je suis. Et quel trésor ai-je découvert dans ces silences que je puisse leur donner en confiance ? Si ce jour est pour moi celui des moissons, Dans quel champ ai-je semé le grain et en quelle saison oubliée ? Si cette heure est celle où je lève ma lanterne, Ce n'est pas ma flamme qui brûlera dedans, Vide et obscure sera ma lanterne, Jusqu'à ce que le gardien de la nuit l'emplisse d'huile et l'allume. Ces choses-là, il les a dit avec des mots, Mais dans son cœur, beaucoup d'autres restèrent muettes, Car il ne pouvait formuler son secret le mieux enfui. Quand il entra dans la cité, le peuple entier se porta à sa rencontre Et lui parla d'une seule voix. Les anciens qui marchaient en tête lui dirent, Ne nous quitte pas déjà. Tu as été le midi de notre crépuscule, Et grâce à ta jeunesse, nous avons pu rêver. Tu n'es pas un étranger parmi nous, Ni un autre, mais notre fils bien-aimé. Ne nous rends pas malheureux de ne plus voir ton visage. Les prêtres et les prêtresses lui dirent, Ne laisse pas les vagues de la mer nous séparer, Et les années que tu as passé en notre sein devenir un souvenir. Tu as marché parmi nous tel un esprit, Et ton ombre a éclairé nos visages. Nous t'avons beaucoup aimé, Mais muet et voilé était notre amour. Désormais, il t'appelle à haute voix, Et voudrait se dénuder devant toi. Comme toujours, l'amour ne découvre sa profondeur Qu'à l'heure de la séparation. D'autres aussi vinrent l'implorer, Mais il ne leur répondit pas. Il se contenta de baisser la tête, Et ceux qui se tenaient près de lui Virent ses larmes tomber sur sa poitrine. Le peuple et lui se dirigeèrent vers la grande place Qui s'étendait devant le temple. Du sanctuaire sortit une femme nommée Almitra. C'était une prophétesse. Il la contempla avec une tendresse infinie, Car elle avait été la première à l'aborder Et à croire en lui, Le lendemain de son arrivée dans leur cité. Elle le salua par ses mots. Prophète de Dieu, Chercheur d'absolu, Tu as si longtemps scruté l'horizon Dans l'espoir d'apercevoir ton navire. À présent, il est là, Et tu dois partir. Profonde est ta nostalgie pour le pays de tes souvenirs Et pour la terre de tes plus grands désirs. Tu ne seras pas prisonnier de notre amour, Ni retenu par nos besoins. Cependant, Nous te demandons de nous parler Avant ton départ, Et de nous livrer ta vérité. Ainsi, nous pourrons la transmettre à nos enfants, Puis ceux-ci à leurs propres enfants, De telle sorte qu'elle ne périra jamais. Dans ta solitude, tu as surveillé nos journées. Durant tes veils, Tu as écouté les pleurs et les rires de notre sommeil. À présent, Réveille-nous tout ce que tu as appris Sur ce qui existe entre la naissance et la mort. Alors, Il répondit, Peuple d'Orphalaise, De quoi pourrais-je parler, Sinon de ce qui bouge en ce moment dans vos âmes ? Sous-titrage Société Radio-Canada